Bonsoir. Les informations brefs pour ce mardi 9 novembre. L'Autorité de l'aviation civile SIE va devenir une entité indépendante. Cette décision a été adoptée par le Conseil des ministres la semaine dernière. Cette séparation n'entrera en vigueur qu'après l'amendement de la loi de formation de la SIE. Le ministre Antoinette-Jacques a souligné la nécessité de cette séparation, à savoir éviter les conflits d'intérêts et appliquer les recommandations de l'Organisation internationale de l'aviation. Depuis hier, le lundi 8 novembre, la Compagnie des services publics a renforcé la restriction d'eau potable sur l'ensemble de MAE. La distribution d'eau potable est limitée à deux ouvertures au cours de la journée. La distribution d'eau est limitée depuis 10h du matin jusqu'à 16h et dans la soirée de 22h à 4h du matin. La PIUC a déclaré qu'elle a pris cette décision pour assurer qu'il y a assez d'eau potable en cette période de sécheresse. La distribution d'eau à Pralin et la digue ne connaît pas d'interruption. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a dévoilé un programme de soutien pour aider les Seychelles. Peter Sirialto était en visite officielle d'une journée. Cette visite intervient des mois après que le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a rencontré M. Sirialto à Budapest. Les Hongrois ont accepté de financer un centre de cybersécurité de 17 millions de dollars. En outre, les professionnels de la santé auront la chance d'étudier les stratégies médicales de la Hongrie. Les médecins, psychologues et d'autres cliniciens travaillant avec des toxicomanes recevront une formation sur les stratégies de prévention et de réadaptation. Il y a également des réglementations de voyages simplifiées pour permettre plus de touristes entre les deux pays. Ce matin, le président Ron Calawan a reçu un rapport élaboré par une commission indépendante sur l'incendie d'un bateau de la compagnie IDC, le Seahorse, un bateau transportant des provisions et du carburant. Ce bateau avait pris feu en août 2018 pendant qu'il était au mouillage, en dehors de la côte de Coetivi. Rappelez-vous que sur cinq membres de l'équipage, quatre avaient périr. Le président de la commission, le juge Benadin Renaud, indique que les causes de l'accident ne sont pas dues à la négligence, mais plutôt à une insuffisance dans le dispositif de sécurité. Et la gouverneure de la Banque centrale a exprimé sa satisfaction quant aux efforts des institutions financières en vue de réduire les taux d'intérêt sur les prêts au moment de la reprise économique en cours. Pendant une conférence de presse ce matin, Carolina Bell a loué les efforts des institutions financières, notamment des banques commerciales, acceptant la réduction de l'intérêt sur les prêts. Mme Abel a tout de même insisté sur la nécessité de prêter davantage au secteur productif qu'il va mettre plus de croissance dans l'économie. Voilà, c'était les informations. En bref, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada